Frères et sœurs, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le monde entier. Mes frères, je viens encore pour tirer la lame que Dieu a tirée ce matin. Nous sommes le 25 février, 20, 21, ce matin, vers 6h30, Dieu a tiré la lame. Mais avant de vous parler, s'il vous plaît, prions rapidement, joignez-vous à moi et nous allons prier rapidement. Pour que celui qui a donné le message, lui-même parle. Éternel des armées, mon âme te bénisse, Seigneur. Mon âme me lève à ta grandeur. Paix, amour, victoire, grandeur, sincérité, fidélité à toi, Seigneur. Lui n'est semblable à toi. C'est toi qui es tout-puissant. À toi revient la gloire. Je prie maintenant, Seigneur, que toi-même tu m'effaces et que tu prennes contrôle. De ce que j'ai vu, j'ai entendu, ce matin très tôt, il faisait jour, Seigneur, après ma prière. Tu as dit tout ce que tu nous dis, Seigneur, dans les chambres, que nous crions sur les toits pour le dire. Dieu vivant, tu as encore beaucoup de choses à me dire, s'il te plaît. Mais je voudrais leur dire comme tu as l'habitude de me dire et après ça se réalise. à toi la gloire, à toi l'honneur, que tout esprit qui viendra contre ce message que tu me donnes, Seigneur, soit humilié, soit confus, car c'est toi qui es celui qui es. A toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom puissant de Saint-Jusquie Nazareth, que j'ai prié. Amen, Amen. Frères et sœurs, je suis là encore. Ce n'est pas pour me faire voir. Mais je vais vous rappeler brièvement avant de vous donner le message. que le 16 avril 2020, comme je l'avais dit tantôt, le Seigneur m'avait donné un message du premier ministre Daniel Cablan, frères et sœurs, il y a à peu près huit mois de cela. Et le Seigneur m'avait aussi donné un message le 17 juin 2020 dans lequel Dieu m'avait montré des corps habillés. Il m'avait montré la vision deux fois des corps habillés qui se battaient avec des gens, avec un peuple. Si vous vous rappelez, si vous fouillez, vous allez sur le... comment on appelle ça? sur le site sur lequel je suis en train de parler en ce moment et que vous cherchez très urgent le message de Daniel Cablan-Decan, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Dieu m'avait montré que les corps habillés se battaient avec le peuple. Dieu m'avait enlevé et j'avais vu ça, frères et sœurs. et j'étais au milieu de ce peuple-là et je regardais ce qui se passait, les gens qui se battaient. J'ai fait ce message-là et quand je le faisais, je l'avais fait en français et en anglais, mélangé. Frères et sœurs, ça s'est réalisé. il y a eu des combats chez nous en Afrique, chez moi en Côte d'Ivoire. Il y a eu des corps habillés qui se battaient avec le peuple. Il y a eu des maisons brûlées partout et il y a eu des morts dans les deux camps qui sont ma famille parce que je ne fais pas de politique. Celui qui est RDA, il est ma famille. Celui qui est PDCI, il est ma famille. Celui qui est FPI, il est ma famille. Celui qui est de... Comment on appelle l'autre camp là ? Saint-Esprit, rappelle-moi s'il te plaît. Comment on appelle ça ? Saint-Esprit. De Soro-Guillaume, il est ma famille. Merci Seigneur. Frères et sœurs, il y a eu des tueries partout. Non, personne ne peut accuser l'autre. Frères et sœurs, est-ce ce message-là que Dieu m'avait montré deux fois dans lequel les corps habillés se battaient avec le peuple ? Dieu avait dit qu'il faut qu'on se réconcilie. Il ne faut pas qu'il y ait. Comment on appelle ça ? des critiques, la haine dans nos cœurs. Dieu avait dit qu'il faut qu'on pardonne. Dieu avait dit qu'il fallait que les prisonniers sortent. Donc depuis que Dieu m'a montré tout ça, Seigneur, oh... Merci Père. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Depuis que Dieu m'avait montré tout ça, frères et sœurs, je ne fais que prier pour notre pays, pour les prisonniers, parce que Dieu avait dit de relâcher les prisonniers, ceux qui sont dans les quatre points cardinaux, les... enfin, il fallait qu'on se réconcilise. Il fallait que le gouvernement ouvre son cœur pour appeler sa famille. Frères et sœurs, j'ai fait passer ce message-là. Je l'ai fait passer plusieurs fois. Plusieurs fois, je l'ai reçu. Plusieurs fois, j'ai fait passer le message. Et ce même message-là, comme je l'avais fait aussi en anglais, j'ai vu aussi ça, ici, en Amérique. Le corabie aussi. Se sont battus aussi avec le peuple. Frères et sœurs. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré ce matin. Mais, comme il l'a dit, dans sa parole, dans Matthieu, chapitre 25, verset 13, Dieu dit, Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Dieu veut qu'on veille. Parce que tout ce qui se passe dans le monde spirituel et qui se réflecte dans le monde physique, ne trie pas. Quand ça se passe là, quand la mort vient, il n'y a pas de FPI, il n'y a pas de PDCI, il n'y a pas de RDR, il n'y a pas de comment on appelle le camp de de l'autre là, mon frère là, Saint-Esprit. Tous les partis, je ne sais pas si c'est tous les partis, mais toutes les parties. Excusez-moi, mais moi, je ne suis pas, pardonnez-moi. Mais quand la mort vient là, ça ne trie pas. et je vous rappelle que le Seigneur nous a dit aussi dans Matthieu chapitre 25 à partir de 30 jusqu'à 46 que quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est nu, qu'il est malade, qu'il a l'hôpital, que tu le visites là, c'est lui l'éternel que tu visites. Quand quelqu'un a faim, que tu lui donnes à manger. C'est lui, Dieu qui t'a créé là, c'est lui que tu aides. Quand quelqu'un est en prison, que tu le visites, tu lui donnes à manger. Je suis très désolé. Je vous demande pardon. Oh mon Dieu. Je suis très désolé. Forgive me, vous guys. Vous avez besoin de me forgive. Parce que je n'ai pas fait exprès. Ça m'a surpris. Oh mon Dieu. Donc, Dieu a dit, quand ton frère est malade, quand ton frère n'est pas habillé quand il a faim, quand il souffre et que tu l'aides là, quand il est malade, que tu pries pour lui là. C'est à lui, Dieu, que tu fais ça. Mon frère. Mes frères et sœurs, quand tu mets ton enfant, tes enfants au monde comme Dieu nous a créés là, que l'autre soit mauvais et que l'autre soit bon, celui qui est mauvais qui te déshonore, qui ne te respecte pas et qui est dans les rues. Dès que tu as tampi, pompi, pompi, les sapins, pompi, on dit quoi? On dit, c'est le fils de l'autre là qui est malhonnête là, qui ne respecte pas là. Toi qui as fait l'enfant là et tes enfants et sa famille qui l'entoure, leur cœur bat. disons au celui-là, oh Seigneur, s'il te plaît, il est mauvais, mais aide-nous. Guéris-le, croyant que Dieu va le changer pour qu'il vienne, pour qu'il devienne normal. Et ils sont là, ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe là, ils accusent les sorciers. C'est vrai, les sorciers font partie. Mais les sorciers là, c'est l'ennemi qui les utilise. C'est pour ça qu'on les appelle sorciers. Ce n'est pas qu'ils veulent être sorciers ou qu'ils veulent faire du mal. Mais c'est l'ennemi qui les utilise. Alors frères et sœurs, avant de donner le message, vous mes frères ivoiriens, vous tous là, je vais d'abord commencer par mes frères. RDR. C'est vrai, Dieu nous aime tous, ma famille. Quand tu ne connais rien de ce que Dieu dit, et que tu pêches, et que Dieu dit, toi, ce n'est pas que toi qui connais, mais toi qui connais juste un peu là, va dire à ta famille que c'est parce qu'ils ont fait ça là, que je suis fâché. Dis-leur de changer pour ne pas qu'ils meurent parce que je vous aime tous et que la personne vient vous dire là. Que tu crois ou pas, qu'il y a une conscience, l'esprit qui est en toi là, c'est Dieu qui l'a mis. Donc prie à ta manière pour que Dieu te touche et que tu fasses la volonté de Dieu. Quant à vous, mes frères, qui avez donné vos vies à Dieu, quand on vient dire Dieu dit là, ça ce n'est plus les gens de RDR, mais maintenant c'est les PDCI, parce que c'est les PDCI d'autres qui sont chrétiens, d'autres ne sont pas chrétiens. Et vous les chrétiens, vous connaissez tout ce que Dieu a dit dans la Bible, même si celui qui ne lit pas la Bible, mais quand l'autre parle et quand tu vas à l'église et que tu ne lis pas que le pasteur parle, il réveille ta conscience. La parole de l'Éternel nous dit dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 4, il dit, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéris celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez ramené celles qui s'égaraient, cherché celui qui était perdu, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Frères et soeurs, le combat de la Côte d'Ivoire qui ne finit pas, c'est le manque de pardon. le combat de la Côte d'Ivoire qui ne finit pas là. Dieu dit, quand tu reçois l'étranger, c'est lui que tu as reçu. Que ce soit, qu'il y ait des étrangers qui viennent d'un autre pays, qui nous tuent, vous pensez que Dieu ne voit pas ? Dieu voit. Il a dit ça, à moi la vagence et la rétribution. Dans Deutéronome, je crois, si je ne me trompe pas, Deutéronome, chapitre 32, verset 35, ou bien 35, verset 32, quelque chose comme ça. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne me rappelle plus tellement. Donc, si j'ai menti, je retis ma parole. Pardonne-moi ce péché, mon Seigneur, s'il te plaît. Dieu a dit ça, à moi la vagence et la rétribution. Depuis là, Dieu dit, repentez-vous. Personne ne veut se repentir. Dieu dit pardonnez-vous les uns les autres. Vous ne voulez pas. Ça dit, les RDR ne veulent pas pardonner. PDCI ne veulent pas pardonner. FPI ne veulent pas pardonner. Et puis l'autre, comment on appelle ça ? L'autre partie là, de Diom Soro, ne veulent pas pardonner. Vous êtes là là. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas vous qui faites ça. Mais je vous rappelle, ce que Dieu me dit là, je vous rappelle, je dis que c'est l'ennemi qui veut la perdition des âmes de l'éternel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez-y à genoux, ma famille, mes parents, celui qui connaît Dieu, qui fléchisse les genoux, celui qui ne connaît pas Dieu, qui fléchisse les genoux. Je vous en prie. Vous qui pensez que je suis en train de mentir là, priez, demandez à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est, c'est, comme les gens m'insultent, ils me traitent tous les noms, mais je vous rappelle que ce n'est pas moi que la personne insulte, vous, les gens qui m'insultent, insultent, mais c'est l'éternel des armées, c'est ton créateur que tu es en train d'injurer et moi je te pardonne d'avance parce que Dieu l'a dit, donc je pardonne. Je libère mon cœur et je pardonne. Mais sache que, comme tu n'écoutes pas, Dieu a dit ce matin, il m'a dit, il est mort. Dieu dit, Seigneur, qui est mort? Il dit, la rébellion est rentrée. La rébellion est rentrée. Vous comprenez? Je continue de prier pour savoir ce qu'il veut dire. Mais je viens d'abord tirer la larme. Et quand il va me dire, comme il m'avait expliqué, dans le temps passé, le problème de la Côte d'Ivoire et j'avais pris le temps pour décortiquer comme Dieu avait dit pour vous parler et vous n'avez jamais cru. Et il y a eu la mort, il y a eu la guerre au pays, il y a eu les maisons qui sont brûlées, il y a eu trop de choses là. Continuez de ne pas croire. Mais Dieu a dit que quelqu'un est mort. Je ne sais pas qui c'est. Parce que comme Dieu a dit de prier sans cesse, c'est comme ça il répond des fois. C'est-à-dire, quand il en a mal et comme il sait que si tu pries, il va mettre la main sur la personne, quand Dieu en a mal, il s'y prend. Je suis en train de prier pour savoir qui est mort. Il a dit que la rébellion est rentrée. Alors, je suis venu pour vous dire, levez-vous et restez sur vous qui vivent. Et priez, repentez-vous parce que Dieu vient de me dire ce matin quelqu'un est mort et il y a la rébellion qui est rentrée en Côte d'Ivoire. Sur ce, je rends gloire à l'Éternel. Seigneur, mon âme te bénit. Voilà, ne me réclame pas le sang de qui que ce soit. Mais à toi seul revient la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Saint-Jusquie Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Je vous aime tous. Je continue d'intercéder. Mais ce n'est pas moi. C'est Dieu qui le fait. Mais Dieu a ses principes. Il a ses lois. Et si nous refusons d'honorer notre Dieu qui tient nos souffles, de glorifier celui qui tient nos souffles, there is nothing I can do. Sur ce, à bientôt. Si Dieu le veut que je revienne. Bye bye now. I love you guys. Bye.